Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'attitude à adopter lorsque vous êtes dans l'entretien de motivation pour rentrer à l'école d'auxiliaire de puriculture. Et on va parler des gestes non-verbal. Je vous fais un tout petit débrief sur l'épreuve. Et ensuite, on va parler de cette façon de communiquer qui est non-verbale et qui peut, en fait, sans que vous en ayez conscience, vous servir ou vous desservir. Le jury aussi n'en aura pas conscience, mais sera une influence dans son choix et sur l'opinion qu'il aura de vous. Donc, si vous arrivez à mêler des conseils vraiment techniques sur comment se présenter, comment parler, comment faire sa présentation, répondre aux questions, mais que vous arrivez à, entre guillemets, rajouter cette option sur vous, ça va vraiment être beaucoup plus convaincant. Donc, pour vous rappeler un petit peu, pour vous rappeler les faits, pour entrer à l'école d'auxiliaire de puriculture, il faut faire un dossier. Et une fois que ce dossier est sélectionné, vous allez passer l'épreuve orale. Donc, l'épreuve orale, c'est une conversation sous forme d'entretien de motivation avec les membres du jury. Donc, les membres du jury vont attendre de vous que vous vous présentiez, que vous démontrez votre intérêt, vos motivations et votre projet professionnel et que vous répondiez à des questions. Donc, soit sur la conversation que vous venez d'avoir avec eux ou soit sur des questions plus techniques pour connaître un petit peu votre niveau de connaissance sur la formation, sur le métier, sur les rôles des auxiliaires de puriculture, etc. Donc, je décortiquerai, pardon, vraiment les choses précises dans une autre vidéo. Là, c'est pour juste vous placer un petit peu le contexte. Donc, dans certaines vidéos, j'appuie sur l'insistance et je souligne le fait qu'il faut que vous appreniez vraiment la technicité pour répondre aux questions, pour être précise. Vous ne devez pas répondre à peu près. Il faut vraiment avoir de la technique et des connaissances pour répondre parce que oui, vous pouvez broder sur certaines questions. Mais si on vous demande des trucs techniques, c'est soit vous le savez, soit vous ne le savez pas. Donc, j'appuie vraiment sur les connaissances. Mais le langage non-verbal, c'est vraiment autre chose qui va permettre d'en connaître un petit peu plus sur votre personnalité. Par exemple, si vous vous présentez et que vous êtes un petit peu recroquevier sur vous-même, que vous êtes en train nerveusement de faire comme ça avec les mains, qu'on sent que vous transpirez de stress, que vous êtes en train, je ne sais pas, d'écraser votre chaussure avec votre chaussure, de vous marcher un petit peu sur les pieds, vous allez envoyer comme ça des signes de nervosité. Et même si vous dites des choses qui sont justes, le fait d'avoir cette attitude va laisser pressentir inconsciemment qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que vous cessez peut-être de cacher ou que vous masquez quelque chose. Ça montre également que vous n'avez pas beaucoup d'assurance. Et c'est vrai que même si ce n'est pas un critère vraiment, il n'y a pas une case où il y a écrit « il faut que l'élève soit plein d'assurance et confiance en soi », quand on a une élève qui est très nerveuse, on peut se dire que dans des conditions d'urgence, elle ne va pas arriver à se dépasser, à maintenir un niveau de sécurité, elle ne va pas arriver à faire face et ça va potentiellement être dangereux pour l'équipe. Donc si vous avez un bon discours mais que votre attitude envoie un message qui est mauvais, ça va vraiment avoir une incidence sur les points. Alors que si vous répondez la même chose mais que vous avez une attitude qui montre la confiance, qui montre un professionnalisme, qui montre une intonation de voix où vous prenez de l'espace, où c'est clair, vous allez avoir des points supplémentaires alors que vous avez répondu à la même question. Donc ça, c'est vraiment prouvé dans certaines études que pour convaincre le langage non-verbal a une place très 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 importante. Le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est déjà de vous tenir droite. Alors que l'épreuve soit debout ou assise, c'est la même chose. Vous devez vraiment avoir les deux pieds au sol, avoir les épaules élargies, une tête haute, un bon port de tête et déjà ça va donner une structure en fait physique qui va, vous allez voir par correspondante, vous faire parler d'une meilleure façon. Parce que l'attitude qu'on a a vraiment des conséquences sur notre façon de parler. Donc si vous vous tenez bien, vous allez voir que ça va également, votre tenue de mots va également être supérieure. Donc bien entendu, ne faites pas cet exercice le jour J devant le jury. Entraînez-vous au préalable chez vous. Si vous êtes assise, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne commencez pas à trifouiller avec vos mains, à mettre une basket par-dessus l'autre. Ah non, pas de basket. Je viens de dire basket, mais je vous le bannis dans toutes les vidéos. Ne mettez pas de basket à l'oral. Et ne mettez pas une chaussure par-dessus l'autre et vous commencez à vous écraser les pieds. Il y a beaucoup d'élèves qui font ça parce qu'elles sont nerveuses ou qui commencent un petit peu à se gratter les genoux, etc. Soyez sûr de vous. Vous parlez, vous restez droite et vous parlez éventuellement avec les mains, etc. Mais les mains soutiennent vos mots. Ça, c'est autorisé. Pour convaincre, il faut également être sûr de soi et bien vous préparer va vous aider à mieux vous tenir. Ça, c'est également très important d'avoir une bonne préparation. Ça va vous donner de la confiance, une aisance qui va faire que le jour J, ça sera plus facile de penser à ces petits détails. Après, dans le langage non-verbal, il y a également le regard. N'ayez pas un regard fuyant. Ne regardez pas vos pieds, ne regardez pas à côté. Vous regardez les gens dans les yeux. Donc, vous n'êtes pas obligés de les fixer parce qu'effectivement, ça peut être un petit peu stressant et même c'est bizarre. Mais soutenez vraiment le regard. S'il y a trois membres du jury en face de vous, vous balayez du regard les membres du jury. Mais par contre, si un membre du jury vous pose une question, vous lui répondez à lui directement. Vous le fixez, vous lui parlez comme une conversation avec un ami. Et ensuite, vous balayez un peu du regard les autres pour les inclure dans la conversation. Mais vous répondez vraiment directement à la personne qui vous parle. N'ayez pas peur de soutenir le regard. Ça fait partie de la communication, le regard. Et je vais vous donner une petite astuce. Regardez-le suffisamment longtemps pour identifier la couleur de ses yeux. Si vous dites, il a les yeux bleus, il a les yeux marrons, c'est que vous l'avez vraiment regardé dans les yeux. Ça, ça va permettre vraiment d'avoir un soutien visuel qui va capter l'attention des membres du jury. Un autre conseil, c'est au niveau du port de votre voix. Pareil, si vous avez un texte qui est bien ficelé, qui est bien huilé, votre texte est parfait sur le papier, mais que vous n'avez pas un port de voix suffisamment convaincant ou enthousiasme, c'est vraiment embêtant. Les membres du jury qui vous disent, tu peux répéter, parle plus fort. Là, c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Vous devez montrer une aisance. Donc, parlez suffisamment fort pour qu'on vous entende. Mettez du rythme, mettez du dynamisme dans vos mots. Bien entendu, ça dépend de ce que vous êtes en train de raconter. Vous vous adaptez à ce que vous êtes en train de dire. Je vais vous donner un exemple là. Donc là, depuis tout à l'heure, je vous parle de façon naturelle, mais quand même, ma voix, elle porte. Je ne parle pas comme ça parce qu'en fait, vous comprenez. Là, déjà, vous vous endormirez. Et en plus, ça nous convainc. Vous penserez que je ne sais pas ce que je raconte. Et j'y ai réfléchi deux minutes avant d'allumer ma vidéo. Non, ce que je dis, je l'ai travaillé avant. Je sais ce que je dis. Je parle du même sujet depuis plusieurs années. C'est quelque chose qui est solide. Donc là, c'est pareil. Votre texte, il ne faut pas l'apprendre la veille. Votre texte d'oral, il faut l'avoir travaillé des semaines en amont. On se dit, voilà, ce texte, il est solide. L'élève, c'est ce qu'elle dit. Elle a appris ça depuis longtemps. C'est concret. Si vous avez appris votre texte la veille, forcément, vous allez être trop hésitante. Et deux derniers conseils, évidemment, souriez. Alors ça, c'est vraiment la base pour moi. Soyez agréable. Soyez souriante. Alors, ne soyez pas non plus, quand je dis souriez, c'est équilibré. C'est-à-dire, ce n'est pas non plus une blague ou une plaisanterie de venir là. Ne soyez pas trop familière. N'ayez pas un sourire qui soit disproportionné. Mais soyez quand même souriante. C'est un petit peu comme sur le CV. Là, dans le CV sur la photo, vous pouvez sourire. Ce n'est pas une carte d'identité ou un passeport. Et bien là, c'est pareil. C'est un entretien de motivation. Donc, oui, c'est formel, mais montrez que vous avez quand même une personnalité plaisante et agréable. Il faut quand même qu'on puisse se projeter, travailler avec vous, et que ce ne soit pas insupportable, que vous ne soyez pas trop psychorigides ou fermés. Et le dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est de pratiquer, bien évidemment. Donc, c'est pour ça qu'on fait des exercices dans notre Prépa en ligne avec les personnes qui se préparent à l'oral, où je leur demande notamment de s'enregistrer. Ça permet de s'écouter et de voir les défauts qu'on a au niveau de l'intonation de voix, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et je vous conseille également de vous filmer. Comme ça, vous allez voir tout simplement le rendu. Et souvent, vous allez dire, oh là là, mais je suis raide comme un piqué. Souvent, vous faites les entretiens, vous avez les bras droits comme ça, et vous ne bougez pas, vous avez le cou bloqué. Alors que non, dans la vie de tous les jours, on parle, on soutient ce qu'on dit avec les mains, on gesticule un petit peu. Il faut vivre ce que vous êtes en train de dire. Ne soyez pas droite comme une militaire et complètement bloquée. Non, là, on est dans un cadre formel, oui. Mais le but, c'est quand même de vendre votre personnalité, qu'on ait envie que vous soyez notre futur collègue. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté une petite touche supplémentaire sur des petites options, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui peuvent être ajoutées à votre candidature pour vous montrer sous votre meilleur jour. Vous allez gagner en fait en charisme, et ça va vous donner une personnalité plus plaisante qui pourra convaincre davantage les membres du jury. Si vous avez envie de vous préparer avec nous pour rentrer à l'école d'auxiliaire de puriculture, nous avons une prépa en ligne, donc franceprepa.com. On vous accompagne de A à Z pour faire tout votre dossier et préparer votre oral, justement, cette épreuve, pour entrer à l'école. Donc si vous êtes intéressé de découvrir le sommaire et de nous rejoindre, si le programme vous plaît et que vous pensez que ça peut vous correspondre, je vous mets le lien cliquable sous cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.